Alors, ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Et bien depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néo-conservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. et la sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les jeux entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc ? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation. Et on y lit. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à la dixième ligne du document, du résumé. « La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme, ce réclamant du djihadisme, les vise explicitement. » C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle. C'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, « erga omnes », c'est-à-dire « contre tous ». Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la onzième ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné, qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret, un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011, sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010, en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». Eh bien, on est fait. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé – c'est pas moi qui le dit – ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010, en fonction des incriminations. 2,7% ont été... On a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la Ndrangheta calabrese, la Camorra napolitaine, puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci au résultat des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes. Extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas. 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1%, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%. 0,4%. Et en France ? Et en France ? Et en France ? Et bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles ? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%. 0%. Extrême gauche, 4,4%. 0%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectées. 95,4%. Divers, 0,4%. 4,6%. Islamistes, 26,1%. 0%. Ça n'est pas moi qui le dit. Ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes, après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France, dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça, c'est du terrorisme aux pays basques, espagnols et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça, la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait ? Si peu.